Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Belle RTL, Club Musique spécial aujourd'hui avec un invité de marque et qui connaît le répertoire que nous allons aborder, c'est Vincent Niclo. Bonjour Vincent. Bonjour. Spécial Pavarotti and Friends aujourd'hui puisqu'il y a quelques semaines, ça faisait 10 ans que Luciano Pavarotti avait quitté les planches et définitivement encore bien. Et donc on avait envie de se replonger dans ce répertoire de Pavarotti and Friends qui quelque part rejoint bien ton univers d'une certaine manière, c'est ce mélange musique classique et pop dans lequel tu évolues comme un poisson dans l'eau. Alors je ne sais pas, c'est gentil, merci, mais en tout cas oui, c'est un des précurseurs en fait de ce style un peu pop-opéra, crossover. C'est vrai qu'avec son Pavarotti and Friends, il a donné un souffle nouveau à l'opéra, c'est-à-dire qu'il a intéressé des gens qui n'étaient pas finalement prédisposés à écouter de l'opéra. Il a donné ce côté pop à l'opéra et c'est vrai qu'il a démocratisé l'opéra et il a rendu cela beaucoup plus populaire. Et c'est ça, on peut le remercier pour ça. Il a eu toutes les plus grandes stars de la planète dans ses albums Pavarotti and Friends. Et puis oui, c'est quand même le grand patron de l'opéra et jusqu'à aujourd'hui il n'a pas été remplacé. Et c'est vraiment quelqu'un qui était charismatique. On va écouter ce répertoire justement, en tout cas en partie de Pavarotti and Friends jusqu'à 13h sur Belertel. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec un classique qui est Caruso. Alors moi je pensais que c'était un air d'opéra en fait, mais à la base, c'est Lucho Lala qui chantait ce titre. Et c'était presque une chanson pop quelque part. Oui c'était, c'était ça. Dans la grande tradition, c'est vrai que ce titre il a été repris maintes fois parce que, eh bien on peut aussi le chanter d'une façon opératique. Et c'est ça qui lui donne aussi un autre charme on va dire. C'est une mélodie inoubliable que vous allez certainement fredonner à la maison. Voici Lucho Lopavarotti et Lucho Dalla avec Caruso sur Belertel. Enregistré donc à Modène en public en 1992, sur cette place de Modène où avait lieu chaque année ou presque entre 92 et 2000 quelque part par là, ces spectacles qui étaient caritatifs, rappelons-le, de Lucho Lopavarotti et qui arrivaient à faire venir les plus grandes stars pour l'événement. Est-ce que c'est un événement qui toi te marquait, à l'époque tu étais tout jeune, tu ne savais probablement pas encore que tu allais chanter ? Il m'a marqué pour deux choses Pavarotti. Pour ça évidemment, parce qu'il a invité les plus grandes stars à chanter, c'était l'événement. Et puis surtout parce que moi je n'étais pas finalement prédestiné à faire de l'opéra. Au départ mon père est chanteur mais il chantait de la pop. Et donc un jour j'ai entendu Pavarotti à la radio et ça m'a transpercé complètement. J'en ai même chialé. J'ai pas honte de le dire. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qu'on peut avoir de transpercer comme ça l'émotionnel d'une personne ? Et j'ai dit mais moi j'adorerais pouvoir faire ça. Donc j'ai travaillé avec un professeur de l'opéra de Paris et le jour il m'a dit que j'étais capable d'aller dans ce registre, c'était le plus beau jour de ma vie en fait. Il fallait quand même déjà avoir un... c'est pas que du travail, il y a un don au départ pour chanter comme ça, il y a un organe si je puis dire. Je pense qu'il faut quand même avoir, oui peut-être des cordes vocales qui sont différentes. Mais après c'est quand même énormément de travail. Je veux dire que tous ces gens qui viennent de l'opéra vous le diront, c'est une vie qui est dédiée à ça. C'est vraiment un rythme de vie calé sur la musique. C'est des heures de vocalisme par jour. Vous savez les cordes vocales sont des muscles, donc il faut travailler. C'est comme un athlète de haut niveau. Quand on prépare le marathon, on ne s'y prend pas la veille. Donc quand on va préparer un opéra, c'est pareil, c'est des années, des années, des années, des années d'entraînement. Vincent Niclo est notre invité dans ce club musique exceptionnel consacré à Pavarotti, Luciano Pavarotti and Friends. Ce répertoire qu'on va continuer à redécouvrir dans quelques instants sur Bel Air Tail avec un autre classique dont on parlera, c'est O Sol et Mio. Brian Adams, le rocker canadien qui accompagne Luciano Pavarotti sur ce titre, c'est plutôt surprenant. Et l'association et le choix de ce titre, O Sol et Mio, pour un artiste comme Brian Adams, il pouvait tout se permettre. Luciano Pavarotti, il pouvait tout demander. Oh oui, je pense. Je pense qu'on ne dit pas non à Luciano Pavarotti. Je ne me demande même, je crois que personne, en passant de U2 à personne n'a osé dire non. Et c'est bien en fait de sortir un peu du cadre pour Brian Adams et lui, il a dû aimer ça aussi. Alors c'est vrai que parfois c'était Pavarotti qui sortait du cadre, c'est-à-dire qu'il allait sur un registre pop, il n'avait pas l'habitude de chanter. Et là, c'est plutôt l'inverse. Donc tant mieux parce que c'est surprenant. Ce qui est intéressant dans ce Pavarotti and Friends, c'est que justement, c'est l'un ou l'autre qui sort de ses gonds, qui sort du cadre et qui propose quelque chose de radicalement différent. O Sol et Mio, c'est un titre évidemment incontournable du répertoire. Tu la chantes également sur scène. Oui, comme Caruso, ce sont des titres intemporels qui resteront, qui vont traverser les époques. Et oui, et puis O Sol et Mio, c'est quand même, dans mon spectacle, ça fait partie un peu du clou. C'est-à-dire qu'on attend la note tenue, un peu comme dans All By Myself. C'est cette note qui ne finit pas. Donc il faut à un moment, les gens adorent ça et applaudissent comme un peu le tour héros dans l'arène. Oui, c'est ça. C'est le côté vraiment performance. Oui, c'est ça. Qui dépasse parfois l'émotion, évidemment. Enfin, qui intervient aussi dans le processus émotionnel. C'est ça. C'est bien formulé. Allez, dans quelques instants, on continue avec ce répertoire. On sera en 1996. Luciano Pavarotti, évidemment. Et Liza Minelli, notre légende de la musique dont on parlera, évidemment. New York, New York, theme from New York, New York. Liza Minelli, c'est l'interprète originale de ce titre ou c'est Franck Sinatra qui l'a chanté en premier au fond ? Oh, bonne question. Mais je crois savoir que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est elle. Là, c'est Broadway. Oh là là, c'est vraiment l'icône de Broadway, l'icône de Hollywood. Vraiment tout ce que peut faire comme spectacle, paillettes et strass. Oui, elle représente tout ça. J'ai eu la chance, moi, de la voir à l'Opéra Garnier pour une soirée caritative en spectacle. J'ai compris ce soir-là qu'elle a examiné. Il faut la voir sur scène, c'est fabuleux. La scène, c'est son domaine. Elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut, elle est naturelle. Elle embarque tout le monde. Elle est charismatique, elle danse, elle chante à merveille. C'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une artiste comme ça quand on est un jeune chanteur ? Parce que je pense que quand tu l'as vu, tu débutais. On a tout à apprendre. Moi, je buvais vraiment. J'étais comme une éponge. J'aime aller en spectacle justement pour ça parce que je crois que, quel que soit son domaine et quel que soit l'artiste, moi, je vais voir des spectacles très différents parce que justement, je m'imprègne beaucoup de ça. Et parfois, on peut avoir des idées, des lumières ou parfois un aspect scénique. Et on se dit, ah, ça c'est formidable. Et ça, je le verrais bien dans ma chanson. Alors donc, c'est formidable. Mais chez là, les amis, il n'y a rien à jeter. C'est que du pur, du 100%. Une autre artiste que tu connais bien là pour le coup, et qu'on va écouter dans un instant, toujours en duo avec Luciano Pavarotti, évidemment, à l'occasion de cet anniversaire en 2017. Ça faisait dix ans que Pavarotti avait tiré sa révérence. Et ça nous a donné envie de reparcourir ces Pavarotti and Friends, qui en plus étaient consacrés à des œuvres caritatives. Donc derrière l'aspect, évidemment, très qualitatif artistiquement, il y avait une visée humanitaire qui nous plaît bien, bien sûr. Céline Dion, qu'on va retrouver dans un instant. L'histoire avec elle, elle est magnifique aussi pour toi. Oui, c'est comme un conte de fesses. C'est-à-dire qu'il faut remettre un peu dans le contexte. Il y a encore cinq ans, si on m'avait dit que j'allais ne serait-ce que la rencontrer et travailler avec elle, j'aurais que la tétrir. Donc c'est vrai que c'est fou, la vie. Mais comme quoi, il faut croire en ses rêves. Moi, c'est vrai que je me souviendrai toujours de cette soirée du 24 novembre 2012, où on me demande de reprendre All By Myself devant elle. Je disais, il faut vraiment être fou et culotté. Je pense que je suis les deux. Et je me suis dit, mais où ça va être un tremplin ? Où ça va ? Où je vais m'écraser complètement ? Et j'ai pris le risque, et ça a été payant, puisque ce soir-là, il y avait encore son mari qui était là, René Angelil, et ils ont beaucoup aimé ce que j'ai fait. Et puis mon améno leur a plu aussi. Et du coup, j'ai entendu dans les bruits de couloir, qui pensait à moi pour sa première partie, pour deux shows à Anvers et huit shows à Bercy, à Paris. Je ne disais pas possible. Donc j'ai mis ça de côté, je lui disais, ce n'est pas possible. Et puis finalement, j'ai reçu un coup de fil et je l'ai fait. C'était formidable. Et c'est vrai que depuis, avec Céline Dion, elle est très bienveillante en ce qui me concerne. À chaque fois que je la rencontre, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si on s'était peut-être connus avant, je n'en sais rien. Il y a quelque chose. Et elle est en fait très naturelle. On a fait pas mal d'émissions de télévision ensemble. On a eu des faux rires. Et puis je disais, pour ma première télé en Angleterre, elle m'a fait un message vidéo. Elle n'est pas obligée de faire tout ça. Céline Dion, elle s'en fiche finalement de moi. Et non, elle est très généreuse en fait. Et voilà, c'est toujours un plaisir de la voir. Et puis aujourd'hui, elle est passée à l'état d'icône. Presque de légende, je dirais, vivante. Oui, c'est vrai. Des grands artistes, il y en avait. Chaque année, ou presque, entre 1992 et 2000, sur la Grand Place de Modène, à l'invitation de Luciano Pavarotti pour les spectacles Pavarotti & Friends. C'était vraiment les rendez-vous dans l'agenda artistique à cette époque-là. On va les écouter tous les deux dans un duo qui s'appelle « I hate you, then I love you ». Luciano Pavarotti, Vincent Niclos, tu as chanté virtuellement avec lui. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de le croiser. Je n'étais pas encore connu du grand public. Mais pour une émission de télé, j'ai fait un duo virtuel. C'est-à-dire qu'ils ont pris une doubleur et ensuite ils ont rajouté. C'est très, très, très bien fait. Ce qui fait qu'à l'image, on a vraiment l'impression qu'il est sur le plateau. J'ai chanté « Founicouli, Founicoula » avec lui. C'est vrai que ça reste, pour moi, un souvenir merveilleux parce que c'est un peu celui qui a été le déclencheur de tout ce qui s'est passé. Il y a un côté intimidant de chanter comme ça, même avec une image. Oui, alors vous savez, c'était son sosie mondial qui était sur le plateau. Donc c'était déjà très impressionnant. Ah oui ? Il ressemble vraiment. Il y a la même corpulence, la même taille, la barbe, vraiment pareil. Donc au final, parfois, je me disais « Ah, mais c'est lui, c'est pas lui ». C'est très, très, très bizarre. Et oui, c'était très impressionnant. Franchement, de voir les images, surtout, c'était très impressionnant pour moi, très émouvant. Je veux bien croire. Par contre, tu as chanté avec Placido Domingo. Oui, c'est vrai. Les trois ténors, ils ont fait un spectacle avec Carrera. Oui, c'est un monstre. Je dirais que c'est lui qui reste avec Carrera. C'est aussi de vivant et très impressionnant, Placido Domingo. Mais un tel, tellement gentil, tellement accessible que finalement, il vous met tout de suite à l'aise. Et oui, c'est un peu, je dirais, la marque des grands. Et j'en ai croisé quand même pas mal. J'ai eu cette chance et je me dis que oui, tous les grandes, grandes stars, finalement, sont super accessibles et super sympas. Merci pour ce témoignage, Vincent Niclo, qui est donc notre invité dans Club Musique Jusque 13h. On va écouter dans quelques instants un duo. Alors, je n'ai pas pris la version qui était enregistrée à Modène, mais la version studio de la rencontre entre Luciano Pavarotti et U2. C'est Miss Sarajevo, c'est une sublime chanson. Et là, vraiment, l'intégration du classique, son arrivée dans le morceau, c'est saisissant. Oui, c'est ça qui est fabuleux dans ce projet. C'est-à-dire que vraiment, c'est deux univers qui se rencontrent complètement, mais chacun se met au service de l'autre. Et c'est ça qui est formidable. Évidemment, Annie Lennox, grande, grande voix aussi. Oh là là, magnifique. Un piquet à le physique aussi. Oui, absolument. On va certainement se revoir en 2018, parce que je pense que tu bosses sur un beau projet. Est-ce qu'on peut déjà en dire un tout petit mot ? Oui, bien sûr, parce que ça y est, on est déjà en 2018, on est déjà en janvier, je peux vous le dire, puisque le premier single va sortir certainement dans les mois qui arrivent, avec un album pour l'automne. Oui, oui, c'est un nouveau projet qui va s'appeler Tango. Et donc, comme vous l'aurez compris, je reprends des grands airs de tango, mais à ma façon, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu retravaillés, avec une jeune équipe qui font les sons d'aujourd'hui. Et puis, il y a des créations autour de ça. Donc voilà, c'est un album où on va danser. Ah oui, qui rejoint ton autre passion, qui est la danse. Oui, c'est vrai, j'aime bien ça. Depuis Danse avec les stars, c'est vrai que j'y ai pris goût. Et là, encore plus, ce que je trouve que le tango, c'est tellement la danse de l'amour. La sensualité. Et donc, c'est très intéressant. Oui, mais effectivement. Autant chanter des choses un peu sensuelles. Je mélange donc à ce registre ma voix un peu classique, à certains endroits. Et c'est ça qui va en faire peut-être quelque chose de particulier. On a hâte de découvrir ça à l'automne, un album intitulé Tango de Vincent Niclos. Merci pour cette info. Et on attend le premier single, bien sûr, dans les semaines à venir, avec beaucoup de plaisir. Passez une très belle journée. De même. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Belle RTL. Bonne journée et à très bientôt.